Des ex qui ont fait le choix de rester proches Si certaines personnalités se sont déchirées durant leur divorce, ce n'est pas le cas de Sophie D'Avant et Pierre Schled. Séparés depuis 2012, l'animatrice de télévision et son ex-mari, qui ont eu deux enfants ensemble, ont toujours gardé contact. Si le producteur est désormais marié à Barbara Raïs Vouto, il continue de voir régulièrement la mère de Valentine et Nicolas, lors de ses allées et venues en France, et notamment à Paris. Cette fois, si est-il Sophie D'Avant qui a fait le déplacement, à Rome, où il s'est installé depuis plusieurs années. Sur son compte Instagram, l'ami de Caroline Margeridon a partagé plusieurs vidéos de leur retrouvaille ce lundi 19 juin. Les deux ex se sont en effet donné rendez-vous à un point de vue précis pour admirer ensemble la somptueuse vue de la capitale italienne. Mon guide, Pierre, depuis sept ans à Rome, a commenté l'animatrice d'affaires conclues, en filmant le père de ses enfants, visiblement souriant et détendu. Alors, vous emmenez les touristes ? Surtout les blondes, quand elles sont de passage. A plaisanter Sophie D'Avant. Donc ça s'y est-il la plus belle vue de Rome ? A-t-elle ensuite demandé à son ex-mari, plus connaisseur. De la cité éternelle, on voit tout d'ici, le Panthéon, le monument à Victor, Emmanuel II, le Sénat. A détaillé Pierre Sled, visiblement ravi de jouer les guides pour la mère de ses enfants. Supérieure à supérieure à Sophie D'Avant, les hommes de sa vie Sophie D'Avant et Pierre Sled divorcés, ce rituel instauré avec leurs enfants leur divorce n'aura finalement pas eu raison de leur famille. Après avoir formé l'honne des couples stars du petit écran pendant plus de 20 ans, Sophie D'Avant et Pierre Sled se sont séparés en 2012. S'ils ont connu des désaccords et des déceptions au moment de leur divorce, les deux ex ont fait en sorte de rester en bon terme pour le bien-être de leurs enfants, Nicolas, née en 1993, et Valentine, née en 1995. Si le père de famille a démarré une nouvelle vie à Rome, il a pris l'habitude de revenir régulièrement dans la capitale pour retrouver les siens, comme l'a confié sa fille Valentina Gala. FR en 2022. Mon père habite à Rome mais il revient très souvent à Paris. Dès qu'il vient, la tradition, c'est qu'on se fait un dîner tous les quatre, avec lui, ma mère, mon frère et moi, a-t-elle révélé. Et de se réjouir de ce socle familial qui perdure avec le temps, depuis qu'ils ont divorcé, c'est quelque chose qu'on n'a jamais perdu. On a toujours fait ça et c'est très agréable d'avoir pu conserver ce cadre-là. Des retrouvailles heureuses et complices qu'ils n'hésitent pas à partager sur leurs réseaux sociaux respectifs. Crédit photo, best image. 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 Crédit photo, best image.